salut salut la grand famille c'est encore moi aussi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille aujourd'hui nous sommes si une histoire d'un chasseur plus un cabri qu'on appelle chèvre voici vous savez très bien que ceux qui ont fait le village même si tu n'as pas fait le village parmi surtout les animaux même on a beaucoup peur des cabris oui on a beaucoup peur des cabris il ya des choses que cabri fait même l'homme moi souvent l'homme même à quand toi tu vois même c'est dit cabri est en train de faire tomber tu es étonné il ya des gens qui ne connaissent pas signification des cabris cabri est tellement mystique que les gens ils ignorent faut être dans le monde spirituel pour mieux comprendre cabri canard chat chien quand encore quand encore parce qu'ils ne me rappellent pas etc etc des choses que j'ai cité là ayez peur de ça chien parce que chien lui joue avec nous lui les lui les compagnies mon père dit l'ami fidèle même de l'homme c'est pour cela à un chat aussi un peu sinon les autres les autres là faut être méfié voici un chasseur de ce village qui est très sévère ce monsieur il est tellement il est sévère même quand il a plus quand toi tu as problème avec lui dis toi que lui là son problème ça finit jamais quand il est en train de battre sa femme il est en train de frapper sa femme et ses enfants il est tellement même quand tu viens les séparer c'est toi c'est toi problème là ça va ici le monsieur se retourne contre toi oh c'est un grand chasseur dans ce village là ils l'ont remarqué on dit là c'est un sac à problème laisse le comme ça c'est un problème on a doit l'éviter oh le monsieur aussi où on doit pas aussi l'éviter c'est un grand chasseur quand il il s'en chasse comme cela là son retour c'est gazelle c'est buf c'est les gros les pitons les cetera il va tuer pour vendre ça dans le village et les gens viennent acheter tellement que le gars est mauvais souvent même sa nourriture quand un enfant quand il n'est pas là un enfant en fait on coupe un peu on donne ça lui mais son propre enfant il le frappe même sa femme il reste seulement là il frappe sa femme donc c'était un monsieur tout le monde avait peur de lui c'est pas pour lui non que parce que il a la force mais quand même tu sais quand dans la vie quand quelqu'un on sait que lui là il est sac à problème là quelque soit le fait on le laisse oh il y avait des cabris vous savez les cabris dans le village cabris gâte beaucoup de choses cabris gâte beaucoup de choses cabris cabris t'es là là tu es en train de tu déposes ta nourriture mais cabris a venu manger tu fais des trucs même souvent même à tirer à cabris cabris fait des choses même toi mais tu es étonné et un jour le monsieur est quitté à la chasse et il a envoyé la nourriture il a envoyé ce jour là ils ont dit là il a tué comment hérisson donc quand il a tué hérisson il a donné ça à sa femme sa femme à préparer tout ça là tout 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 elle a fait sauce et puis il a dit à sa femme que ah je mets sous la douche il doit aller me balader puis à son retour il dit bon d'accord je vais me laver à mon retour faut préparer faut arranger la table tout ça là qu'ils déposent là moi monsieur il finit de me laver je vais manger oh il était sous la douche ses enfants n'étaient pas là pour lui on dit ce jour là il y avait cérémonie à quelque part il y avait une fête lui il va pas les fêtes comme ça lui il va pas donc ses enfants sont allés regarder la fête tout ça là donc sa femme a arrangé la table elle aussi elle est allée regarder aussi et le monsieur lui il est allé sous la douche il s'est lavé il finit de se laver il vient au aïe la nourriture cabri est en train de manger à son enfant il s'est mis en colère jusqu'à dernier cri de colère là le monsieur s'est mis en colère il s'est mis en colère jusqu'à même au non tellement qu'il avait fait tout colère là même il a mis ça si cabri là encore et il a pris l'enfant de cabri là il avait pu il allait jeter l'enfant de cabri là là bas et il dit à cabri là il vient parler à cabri il dit dame il a jeté ton enfant là la prochaine fois tu vas plus venir dans ma maison encore même à coumé tu vas tu vas tu vas tu vas même plus même passer même à côté de ma coumé vous êtes mauvais moi je n'ai pas à quoi manger tu viens tu prends ma nourriture moi c'est toi et ton enfant vous mangez ça et la chèvre là elle est allée à côté de tout là puis là elle attend bruit le cri de son enfant elle tourne 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 elle veut rentrer dans puis là elle peut pas parce que c'est que si elle rentre c'est pas bon elle l'a tourné tourné elle l'a crié mais mais arrivé au moment quelques minutes plus de 30 minutes combien de minutes 20 minutes comme ça vous savez quand tu es dans plus la chaleur tu es là bas là c'est pas du jeu et l'enfant de cabri là décédé et cabri a comme cabri femelle a commencé à à pleurer mais et puis elle a pris sa route elle est partie quand elle est partie une semaine après on dit le monsieur là il avait plus de 10 enfants il avait plus de 10 enfants parmi les 10 enfants là les gens comme elles les enfants commençaient à mourir maintenant l'autre a commencé à mourir maladie maladie très vite même on dit telle personne est malade deux jours après il meurt on finit d'enterrer l'autre il y a l'autre il tombe malade deux jours après il meurt l'autre tombe malade ah les villageurs ils sont posés des questions on dit mais attends lui là il a quel problème ses enfants meurent seulement on comprend rien bon on va le consulter pour voir quand même c'est c'est malheur on va s'approcher au moins on va pas l'embadonner c'est un être humain et ils sont organisés sont allés chez lui pour lui poser la question mais qu'est ce passe toi tu es un grand chasseur qu'est ce passe et puis tes enfants meurent comme cela on comprend rien nous même on se pose la question il dit ah mais frère moi mais je sais pas je connais je sais même pas pourquoi mes enfants meurent je me pose la question je sais pas pourquoi on dit bon d'accord on va voir dans le village ici les 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 choses dans les fétiches ou les marabouts on va les consulter pour voir au juste qu'est ce qui ne va pas et tes enfants sont prêts de mourir oh à ce temps il y avait un enfant aussi qui est malade le temps même de prendre cet enfant là pour l'amener chez un marabout l'enfant est mort sur la route ils sont arrivés chez le marabout le marabout n'a rien vu dans le village même dans les villages là marabout au fétiché ou ils ont allé là ils sont allés là bas rien marabout au fétiché ne parle pas on dit mais qu'est ce qui se passe au juste on trouve eux ils trouvent rien l'autre est mort ils sont finis d'atterrer l'autre après après l'autre est tombé malade quatrième est tombé malade lui il est mort cinquième mais c'est bizarre eux le chef du village a dit bon d'accord on a beau faire on a tout faire on a fouillé ici dans nos villages les guérisseurs les féticheurs les marabouts on allait là bas ils n'ont rien trouvé est ce qu'on peut pas faire recours encore surtout aux villages voisins on va les demander aussi les marabouts les féticheurs si les gars peuvent aussi trouver la cause de ce qui se passe là excusez moi ce qui se passe au juste chez le monsieur parce qu'on comprend plus rien et ils ont décidé et ils ont soutenu le monsieur ils sont allés dans le village voisin ils sont allés voir un marabout c'est là quand ils sont arrivés là bas l'autre l'autre était gravement malade et le marabout a dit vraiment tu as fait quelque chose dans ta vie et c'est cette chose là aujourd'hui c'est en train de rattraper il dit ah moi je connais pas je suis un grand chasseur mais je sais pas si c'est si c'est seulement c'est les animaux qu'ils tuent où soient il dit le gars dit non tu as fait quelque chose à un cabri femelle et il a dit cabri femelle et puis il a dit tu as jeté son enfant dans le puits et il s'est rappelé il dit oui 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 je l'ai faim que un jour j'avais faim il a déposé ma femme a déposé ma nourriture je suis allé sous la douche à mort et tout je vois que la chèvre est en train de manger ma nourriture avec son enfant docteur moi je me suis mis en colère j'ai pris son enfant j'ai jeté dans le puits et l'enfant est mort et c'est là le marabou le marabou a dit non que tu sais quand la chèvre partait à la maison là chez elle là chez son professeur là elle a lancé un sort pour dire dans ma toit tu as dit non que oui je vais plus que toi la chèvre va plus passer accorder ta maison même rentrer dans ta cour que elle va plus avoir enfant là et c'est le même sort là la chèvre là t'a lancé que tes enfants là eux tous vont mourir tu vas rester seul c'est là tu vas comprendre douleur de ça non c'est ce sort là qui t'aissue alors c'est pour cela tes enfants t'aimés mourir cinquième même qui est venu dans la mer du marabou a quand le marabou a fini de parler de ça cinquième est mort aïe entre cinquième ou sixième un truc comme ça est mort parce que la personne a dit il restait quatre personnes on apprend là bas qu'on dit ah il y a quelqu'un parmi ses enfants il y a une fille qui est malade encore le gars a commencé à pleurer on dit non faut pas pleurer qu'il y a des sacrifices à faire et ils ont commencé à faire des sacrifices 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 jusqu'en celle qui était malade là elle est décédée il restait que trois le gars s'est mis en genoux il dit moi mais je vais chercher la chèvre même on dit non faut finir de faire des sacrifices et il a fini de faire la il a fini de faire sacrifice quand il a fini de faire sacrifice tout c'est bien aller et il a dit au marabou et il a dit au chef des villages dans le village pour dire ok ah je vais aller voir le protége des chèvres là pour lui dire la chèvre là moi il peut moi je veux vraiment m'occuper des chèvres là et ils ont dit ah on va demander au protége des chèvres s'il accepte il n'y a pas de problème s'il n'accepte pas on peut pas l'en vouloir on peut pas aussi on peut même pas le forcer et il a dit ok donc ils sont allés voir à leur retour sont allés voir le protége de la chèvre le monsieur dit ah moi je vais pas te mentir dans le village ici toi tu es sévère faut pas je vais te confier ma chèvre parce que ma chèvre va faire des dégâts ma chèvre t'a maudit elle t'a lancé un sort faut pas tu vas elle va aller chez toi là bas et puis la nuit tu vas la tuer parce que tellement que tout tu es là tu te mets beaucoup en colère là donc si ça arrive voici ça donc ils ont parlé ça devant le chef des villages dit non lui l'a juré dit non que lui peut pas faire ça là et le seul à le chef des villages dit si tu as fait si tu as fait ça si on a appris que oui c'est toi tu as la tu as la base de la mort des chèvres ça là c'est que toi on va te chasser ici ou on va te tuer dans le village ici il a juré dit y'a pas de problème et le protége de chèvre là a donné sa chèvre au monsieur et il prenait soin de la chèvre là il dit un jour il s'est mis en colère chèvre là fait quelque chose il s'est mis en colère il a tué chèvre là et c'est quand il a fini de tuer chèvre là il a pris chèvre là il a tué chèvre là il a préparé il a donné ça à sa femme ils ont mangé quand ils ont fini de manger deux jours ils ont dit on voit pas chèvre là il dit non chèvre là elle est là mais le matin s'élève et s'éproumène tout ça là on dit bon d'accord le soir si chèvre là vient à la maison faut attacher chèvre là tu vas nous amener sa chèvre là chez le protége il a dit ok quand il a dit ok là le gars il est parti au champ gars où il allait au champ là il allait poux il a fui actuellement on dit dans le village on le cherche on le trouve pas il a fui on sait même pas où il est non c'est pour vous dire quand tu es dans un village même quand tu n'es pas au village à quelque part on dit lui là il est sévère il est sévère il est sévère arrive un moment là faut pas tu vas te sévère par exemple quand tu es sévère là y'a des gens tu ont peur de toi même s'il y avait des choses malheureusement tu venez vers toi là les gens vont même pas te dire même s'il y a quelque chose mais les gars ont peur même de te dire parce que où tu es là on sait même pas ta température là c'est où on va t'amener et aussi c'est pour vous dire la chèvre que vous voyez les chèvre que vous voyez dans vos villas ou dans les endroits laissez les chèvres là comme ça parce qu'il y a des chèvres qui sont qui sont là pour aléter il y a des chèvres qui sont là pour lancer le sort il y a des chèvres qui sont là il y a des même il y a des il y a des sorciers qui se transforment les chèvres qui se transforment aux chèvres pour faire des bêtises donc la chèvre tu es là là faites beaucoup très attention toi même si il fait la rima souvent tu vois l'abbe même est là l'abbe même est là comme ça puis on voit chèvre là ici si l'abbe toi même tu te poses la question comment chèvre là est allé là-bas comment chèvre là se retrouve là-bas on se pose la question donc c'est pour vous dire il y a des choses qui se passent dans ce monde ici il y a des choses qui se passent dans ce monde ici s'il vous plaît des grâces c'est une histoire que quelqu'un m'a expliqué il dit ça s'est passé dans son village donc c'est pour vous dire soyons concentrés les chèvres l'a évité beaucoup 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 même la chèvre mais tu es là là il y a des gens qui n'ont pas encore fait l'expérience de ça la chèvre même si vous avez cérémonie si vous avez cérémonie de mariage si vous avez cérémonie de d'autres si vous avez cérémonie de pour dire oui association et puis vous tuez chèvre vous tuez cabri pour faire la fête de ça là après si vous finissez de manger cabri là ça va même pas faire trois semaines votre association que vous avez mis en place vous il sait pas d'autres que vous avez mis en place vous quoi 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 vous avez mis en place ça c'est gâté ça c'est gâté il y a des gens il y a des gens tu connais ce tout pour ça c'est gâté quand tu veux tuer chèvre là ne dit jamais que cabri là ne dit jamais que je fais ceci je fais ceci c'est pour cela remarqué très bien les marabouts utilisent beaucoup la chèvre ils utilisent beaucoup cabri quand ils demandent non faut faire sacrifice de cabri faut faire sacrifice de cabri faut faire sacrifice de cabri tes mouvements vont marcher mais c'est pointant c'est dit quand vous faites vos cérémonies vous égorgez cabri vous mangez là ça marche hein vos cérémonies ça marche et puis ça prend feu tu vois maintenant c'est de c'est yéli c'est de ralenti yéli ça a ralenti ton métier là et puis tu te poses la question donc quand vous partez dans vos foufou là quand vous demande chèvre là quand vous demande des sacrifices mais des trucs arrêtez ça arrêtez sinon c'est c'est des balles perdues vous allez prendre des vrais problèmes vous allez merci vous t'êtes donc la famille je vais m'arrêter là là si tu as nouveau tu as nouvelle sur ma vidéo faut abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis à très bientôt ciao on a 100